Bon, s'assoit là ? Tous les matins, c'est le même rituel. Avant de se mettre au travail, bénévoles et salariés se retrouvent autour d'un café. L'ambiance est avant tout à la détente et à la bonne humeur. Tous viennent d'horizons très différents, mais ici, ils se sentent un peu comme en famille. Là, on a beaucoup d'amis maintenant. On se connaît tous. Non, non, c'est vrai que moi, je suis contente de venir. Je me lave le matin avec le sourire. À la mise en rayon, au tri, à la caisse ou encore au secrétariat. Une soixantaine de bénévoles se relaient toute la semaine pour faire tourner l'épicerie. Vous avez une mise surgelée ? Ça y est, oui. Tous les matins, on a une équipe de bénévoles qui font la ramasse. On a un véhicule à nous et on va dans les grandes surfaces. Selon les jours, on a dit qu'on a un planning de grandes surfaces où on récupère les dons. Ces grandes surfaces nous donnent des produits soit en fin de date, soit abîmés. Nous, on va les chercher, on récupère, on trie, on revalorise et on revend dans le magasin à des prix beaucoup plus bas que la valeur marchande normale. Grâce au don des supermarchés, les produits vendus à bas prix profitent à des personnes en grande difficulté. Comme Jean-Yves, pour lui, cette structure est devenue presque vitale. Heureusement que j'ai ça parce que je n'ai que 30 euros par mois pour vivre. Je reçois mes enfants le week-end, donc si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas me permettre de les recevoir. L'épicerie solidaire est ouverte à tous. Ici, se côtoient des bénéficiaires envoyés par des organismes sociaux et des clients dits solidaires. Ces derniers paient le tarif normal en monnayant une cotisation annuelle de 5 euros. Quant aux bénéficiaires, ils s'acquittent de 20% du panier en fonction de leurs revenus. On a donc beaucoup de partenaires qui envoient des personnes bénéficiaires qui payent donc une partie simplement de leurs courses. Donc le reste est facturé aux organismes qui les envoient. Pour aider les bénéficiaires, l'association met également en place des activités gratuites comme cet atelier informatique. Et la mise en forme, on la fera après. Tu comprends pourquoi je suis toujours au crayon et au papier ? Ça va trois fois plus vite. De plus en plus de structures demandent d'aller sur Internet pour faire des démarches administratives. Puis même ne serait-ce que d'écrire un CV par exemple pour rechercher un emploi. Beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'outil informatique. Et donc ici, on essaye justement de casser cette rupture du numérique. Partage, entraide et convivialité sont ici les maîtres mots. Comme dans cet espace où sont organisés régulièrement des ateliers coutures entre bénévoles et clients. Quelques fois, on a l'amour des gens. Quand même, on retourne le merci, mais des fois, il n'y a rien. Ce n'est pas ce qu'il faut attendre, surtout pas. Mais c'est bien, moi, je suis super bien là. En 2016, la structure a pu apporter une aide à 245 familles sans accompagnement social. Au total, près de 1600 familles fréquentent aujourd'hui l'épicerie solidaire.